les amis je me frotte les mains pour essayer de me réchauffer quelque peu parce que assurément je crois que j'ai pris un petit coup de froid ce week-end c'était donc ça la magie de disneyland bref installez vous confortablement on est en distanciel aucun problème pour les miasmes potentiels vous êtes au bon endroit en tout cas pour savourer le meilleur de l'actualité j'y vais en toute première fraîcheur évidemment avec aujourd'hui encore un très très beau menu oui puisque du côté d'ubisoft il semble y avoir eu quelques fuites et alors attention pas n'importe lesquels puisque d'énormes projets autour d'assassins creed auraient été rendu public on va essayer d'y voir un petit peu plus clair en parlant de grande saga dead space vous le savez un dead space est revenu en version remaké il ya quelques semaines de cela et bien les versions de dead space 2 et 3 remake sont actuellement en question et puis inquiétude autour de l'e3 définitivement puisque nintendo c'est officiel zappera cette grande messe du jeu vidéo j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer installez vous confortablement c'est votre édition 860 du bistrot du jeu vidéo et ça commence maintenant toujours pour bien commencer n'oubliez pas qu'en ce moment pour les abonnés de la chaîne c'est par ici c'est facile et bien vous pouvez potentiellement remporter une ps1 que je mets en jeu histoire que ce début d'année soit festif pour vous la communauté que je remercie mais infiniment au quotidien mais là maintenant tout de suite c'est donc le début des news avec avec dead space puisque le remake du tout premier opus est sorti il ya quelques semaines de cela est franchement c'est une réelle réussite technologiquement parlant en termes d'ambiance d'immersion et aussi de manière de magnifier un peu l'expérience initiale et on se demandait relativement légitimement si electronic arts n'allait pas enclencher la seconde et proposer d'autres remake et bien visiblement oui l'éditeur américain se pose la question et ils font pas que cela pesait à eux mêmes ils la pose aussi aux joueurs regardez ce qu'on a pu découvrir il ya cette internaute un d'élan rogers qui a partagé et bien un petit sondage qu'électronic arts lui a envoyé regardez est ce que vous seriez intéressé par un remake similaire de dead space 3 similaire à ce qui a été fait sur dead space 1 pas du tout un petit peu ouais à fond etc idem pour un remake potentiel de dead space 2 sorti vous le voyez en 2011 alors lui a répondu extrêmement intéressé donc à priori on est face à un fan de la saga alors ça paraît quand même sonne toute assez logique un vu la qualité du remake du premier opus maintenant on connaît quand même pas les chiffres de vente donc est ce qu'au delà du succès critique est ce que ça a aussi fonctionné quand même pas négligeable et puis personnellement je préférerais quand même surtout un vrai nouvel épisode parce que je trouve que capcom dont électronique art s'inspire ici un certes fait des remakes de résident et vide 1 du 2 du 3 il ya le 4 qui arrive mais en même temps il propose aussi en alternance de nouveaux épisodes il ya eu résident et vide 7 il ya eu résident et vide village ils y intègrent aussi de la vr donc on peut pas dire qu'ils font que se reposer sur leur laurier donc moi j'espère que cette saga que j'aime tant dead space bah la voir revenir comme ça remake et pas de problème à fond même si ça reste de la même qualité que le premier remake mais un vrai nouveau dead space qui s'intercalerait entre les deux à titre personnel je serai quand même particulièrement pour et vous me direz dans les commentaires si vous partagez ce souhait et cette envie bon pour la nuit suivante c'est un petit peu la soupe à la grimace pour l'instant parce que lorsque le 3 avait annoncé son grand retour en physique cette année là en juin 2023 on était quand même assez content on se disait qu'on allait de nouveau connaître ces grands moments de liesse avec des conférences de constructeurs et d'éditeurs c'est vraiment des choses qu'on a un peu oublié maintenant que on s'est habitué mine de rien avec les émissions enregistrées bon même si nintendo on faisait déjà pas mal avec les nintendo direct là dessus ils étaient avant gardiste même si je trouve que ça n'enlèvera jamais la saveur d'une scène où il se peut se produire quelque chose justement grâce au fait que ce soit en direct qui nourrissent qui arrive sur la scène de la conférence xbox qui se prend cette vague d'amour là et qui fait you are breathtaking si ça avait été enregistré ça n'aurait tout simplement jamais existé mais bon cela étant dit on le sait donc le 3 va revenir du 13 au 16 juin prochain au convention center de los angeles sauf que depuis quelques temps un peu la soupe à la grimace puisque ign le gros site américain avait indiqué que selon ces informations nintendo playstation xbox les trois constructeurs ne feraient pas de présence physique lors de l'événement voilà et ça c'est quand même un petit peu compliqué et ben vous savez quoi c'est désormais officiel pour du moins nintendo parce que nintendo voilà a confirmé à ign qu'ils appraient le 3 2022 pourquoi 2022 pourquoi je dis 2022 parce que dans ma tête je suis encore dans le passé mais là c'est parti c'est le présent et même l'avenir on est en 2023 et donc et donc qu'est ce qu'ils ont déclaré et bien ceci nous abordons notre implication dans n'importe quel événement au cas par cas et envisageons toujours différentes façons de dialoguer avec nos fans étant donné que le salon e3 de cette année ne correspondait pas à nos plans nous avons pris la décision de ne pas y participer cependant nous avons été et continuons d'être un fervent partisan de l'ESA et de l'E3 alors en vrai c'est quand même assez violent quand même parce que alors l'ESA ce sont des organisateurs de l'E3 mais ils disent voilà bon bah l'E3 ça correspondait pas à nos plans etc comme si d'une certaine manière c'était un peu une nouveauté que ah bah finalement non l'E3 c'était chaque année etc on voit bien à quel point l'E3 a perdu de sa superbe et à quel point ça va être difficile de la regagner playstation c'est quasiment acquis qu'ils n'y seront pas puisque avant même la période de pandémie qui a tout chamboulé il n'y était plus et microsoft on sait qu'ils feront une conférence ok mais visiblement ils seront pas au convention center donc ils font leur événement un peu en marge etc mais voilà généralement electronic arts n'est plus dans l'E3 parfois ils font un EA play mais à l'extérieur activision blizzard pareil bref on commence à se dire ok d'accord mais c'est un petit peu la soupe à la grimace et alors attention quand je dis il y a des inquiétudes c'est regardez regardez cette phrase ubisoft en la personne de yves guillemot vient de renforcer quand même les inquiétudes sur la tenue même de l'E3 parce que lors d'un appel avec les investisseurs il a quand même mis en fin de phrase il a dit si l'E3 a lieu if it happens si l'E3 a lieu nous serons là et nous aurons beaucoup de choses à montrer si l'E3 a lieu ok d'accord alors attendez parce que là maintenant on est fin février mars avril mai juin on est à trois mois et demi de l'événement et yves guillemot dit encore si l'E3 a lieu ça montre qu'il y a au minimum des inquiétudes résultat les organisateurs de l'E3 et ben ils sont montés au créneau et ils ont déclaré ceci je vous le traduis ce qu'a dit lance ferstenmann le président de red pop qui s'occupe du reboot de l'E3 l'E3 avance à grands pas et nous sommes satisfaits des progrès de l'engagement de la communauté les exposants ayant été confirmés nous sommes impatients de vous en dire plus à mesure que les détails se précisent et que les participants préparent leur plan propre plan détaillé dans d'autres parties de notre portfolio gaming nous publions rarement les participants avant la fin de l'événement mais nous allons maintenant adapter notre style à la manière de l'E3 read pop enverra vendredi sa première série d'approbation d'inscription des médias et des créateurs de contenu et nous aurons des nouvelles à partager dans les prochaines semaines sur certains des nouveaux ajouts passionnants à l'E3 2023 remastered ok ok une remasterisation de l'E3 bon alors à titre personnel je l'E3 va se tenir je le pense vraiment maintenant l'important c'est de savoir c'est quoi sa voilure quels seront vraiment les gros éditeurs présents bon ubisoft devrait y être vu ce qu'ils disent konami qui aura apparemment des annonces à faire du côté de metal gear et ça pourrait y être aussi mais bon faut voir globalement ce que ça va donner et je vous avouerai très sincèrement que j'avais vraiment en plan d'y aller et là je me dis attends il n'y aura pas playstation il n'y aura pas nintendo il y aura xbox mais via une conf de plus en plus maintenant les événements les jeux qui sont montrés on nous les montre en avance en france ne serait-ce point plus efficace à faire les conférences avec vous la communauté directement au carreau jus bah écoutez on verra je trancherai le moment venu mais en tout cas clairement le retour de l'E3 c'est pas encore cette année que ce sera vraiment le la flamboyance totale déjà si ça se tient ce sera pas mal à suivre et vous me dire un petit peu ce que vous en pensez mais là maintenant maintenant tout de suite on arrive à la grosse news celle pour laquelle beaucoup d'entre vous j'imagine sont venus à savoir l'avenir d'assassin's creed on parlait d'ubisoft il ya un instant on va continuer parce que chez ubis on est vraiment à une période charnière on sent que l'éditeur français se cherche il cherche même l'E3 visiblement et annule quand même beaucoup de jeux alors c'était pas des jeux qui avaient l'air d'être des jeux majeurs ou du moins sur lequel il y avait eu un focus particulier jusqu'à présent mais mais quand même on sent que ça ça tangue vraiment en interne et on sent que l'éditeur français veut se concentrer autour de ce que yves guillemot le boss de ubisoft avait qualifié de méga marques les grosses marques qui continuent à marcher c'est pour ça que quand je vous dis que évidemment les jeux indés c'est génial les double a c'est fantastique etc mais les triple a c'est aussi ça qui fait le nerf de la guerre et marcher l'industrie et bien rappelez vous quand même on l'a bien compris que au sein des méga marques d'ubisoft assassin's creed allait dans les années à venir occuper de nouveau une place centrale après une période où ça a très bien marché pour valala par exemple mais ça a moins bien marché auprès des joueurs dans l'absolu en termes de d'appréciation mais commercialement ça a cartonné mais on n'est plus sur un cycle de un assassin's creed par an ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose mais néanmoins souvenez vous et puis souvenez vous aussi il ya quelques temps de cela c'était en septembre dernier ubisoft avait dévoilé quatre nouveaux jeux assassin's creed assassin's creed mirage qu'on a vu un qui se déroule à bagdad assassin's creed raid c'est un nom de code évidemment qui va se dérouler au japon assassin's creed jade en chine mais qui est prévu pour les mobiles et assassin's creed ex ambiance chasse aux sorcières bref on sent vraiment que ça y est ils sont de retour il veut y aller à fond des ballons à quoi en plus c'est rapidement ajouté deux autres projets qu'on a appris dernièrement à savoir et bien le projet invictus qui serait un jeu multijoueur dans l'univers d'assassin's creed sans oublier et bien le projet nexus qui serait un jeu là cette fois ci en réalité virtuelle et qui devrait devrait être dévoilé lors de l'e3 enfin de l'e3 on va dire la période de l'e3 comme ça au moins on est sûr de pas se planter et bien on a des informations supplémentaires qui auraient fuité en l'occurrence grâce et bien aux news exclusives de insider gaming alors insider gaming ça fait maintenant un bon bout de temps qu'ils se sont fait connaître avec des sources plutôt très très bien placé on rappelle aussi que c'est géré par tom anderson qui a déjà fait fortement parler de lui et bien selon leurs sources il y aurait beaucoup d'autres projets assassin's creed encore mais genre beaucoup alors je vais vous mettre des images d'assassin's creed mirage qui sera le prochain à arriver pour vous expliquer donc qu'il y aurait au moins trois autres gros projets de jeux assassin's creed en phase actuellement de conceptualisation et de prototypage ainsi qu'une suite aux jeux vr qui seraient déjà en discussion donc en gros ça veut dire que le jeu vr là le projet nexus il serait déjà à peu près fini et qu'a priori bon bah ça doit être pas si mal que ça et peut-être qu'ils voudraient thésauriser là dessus et accentuer un petit peu doubler la mise pour pouvoir continuer alors de quoi s'agit-il véritablement et bien j'ai des nouveaux noms de code à vous proposer grâce à insider gaming premier nom de code projet nebula qui aurait été pitché par ubisoft sophia ayant travaillé par le passé sur assassin's creed 3 libération et assassin's creed rogue et ce nouvel épisode se déroulerait dans trois univers différents l'inde l'empire astèque et la méditerranée alors je m'épose un instant ok donc ça c'est assez original c'est à dire il voudrait faire un assassin's creed mais un peu éclaté alors l'empire astèque ça me chauffe de fou mais limite j'aurais vu un épisode dédié là dessus la méditerranée bon bah super mais on l'a fait quand même déjà pas mal de fois et l'inde ça peut être assez fascinant aussi mais tout regrouper dans un seul jeu bon écoutez on verra tout cela évidemment vous l'aurez compris un pour l'instant ce n'est pas officiel ce sont des rumeurs on sort les pincettes d'usage on prend du recul c'est actuellement en prototypage en phase de conception selon les informations d'insider gaming on verra ce que ça donnera au final deuxième jeu qu'insider gaming révèle projet RED pitché cette fois-ci par ubisoft shangdu ok on va se remettre quelques images de mirage alors pour ce titre là on serait sur un free to play à 4 joueurs en coop avec du pve dont les héros proviendraient d'anciens épisodes d'assassin's creed voilà et enfin troisième projet projet ECHOES pitché cette fois-ci par ubisoft ANSI en France et qui serait un jeu multijoueur assassin's creed qui utiliserait la technologie de cloud ubisoft scalar bon bah écoutez ça fait quand même beaucoup 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 de choses si on compte bien là on est vraiment face à une quasiment une dizaine de nouveaux jeux assassin's creed pour les années à venir et c'est là où insider gaming toujours selon leurs sources souligne à quel point ubisoft ferait je cite tapis avec assassin's creed donc clairement il mettrait la max et voudrait revenir en fait à un rythme d'une sortie par an c'est à dire le retour de l'annualisation d'assassin's creed cela dit attention avec des jeux assez différents cette année par exemple on devrait accueillir assassin's creed mirage puis assassin's creed nexus en VR donc ça ça ferait deux assassin's creed la même année mais on voit bien c'est différent assassin's creed mirage c'est un peu un retour aux sources etc et nexus bah c'est de la réalité virtuelle donc c'est quand même assez distinct et puis les plans seraient pour l'avenir assassin's creed red donc au japon en 2024 là avec un gros focus sur l'infiltration et deux personnages jouables visiblement invictus ce serait pour l'année suivante 2025 mais donc invictus on a vu que c'était du multijoueur ex ce ce serait pour 2026 et là on serait sur un assassin's creed un petit peu différent et ensuite arriverait et bah tout ce que je vous ai évoqué projet red nebula etc et on se doute bien que s'ils sont évoqués maintenant s'ils sont en cours de conceptualisation et de prototypage pour des gros jeux faudra se montrer patient évidemment ça se fait pas en un an ou deux ans un gros jeu donc là on parle déjà de 2026 donc 2027 vous voyez c'est déjà dans 4 ans mais c'est tout à fait logique donc ça ça arriverait en 2027 puis 2028 2029 mine de rien on arrive presque à 2030 là on est sur un moyen terme qui commence à être intéressant on est sur une génération pleine vraiment là de machines et probablement d'ailleurs à la suivante qui nous poindrait le bout de son petit nez en tout cas ce serait une cadence très soutenue et donc un retour comme ça à un cycle important pour Assassin's Creed bah vous me direz vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes ah bah c'est super c'est ça que j'attendais etc ou pas et évidemment il y aura d'autres jeux chez Ubisoft ils vont pas faire que du Assassin's Creed mais on sent que Assassin's Creed il va revenir en grande force espérons surtout qu'il revienne en qualité voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire les amis dans ce nouveau bistrot du jeu vidéo j'espère qu'il vous a intéressé qu'il vous a plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut bien évidemment à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue alors à très bientôt les amis et à très vite pour de nouvelles aventures et vive notre passion du jeu vidéo ciao et pour les Insiders petite surprise ce soir ciao